ok bonjour à tous vous êtes sur le petit tuto pour rajouter des emotes donc ça va être vraiment très simple vous allez voir alors faut savoir que vous pouvez soit les créer soit les prendre directement à des personnes moi j'en ai créé quelques unes et j'en ai aussi pris quelques unes mais du coup voilà je vous ai mis sur le serveur oratoria le discord emotecraft parce que c'est là dessus vous allez être enfin c'est là dessus vous avez besoin d'être n'hésitez pas du coup dès que vous rejoignez emotecraft à bien faire les confirmations etc je sais plus s'ils en demandent et donc vous avez plein 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 de channels il faut descendre un petit peu dans custom emote dans custom emote vous avez emote liste qui est juste là vous avez aussi nsfw emote vous avez bedrock emote enfin il ya plein d'imote mais moi je vous conseille emote liste et donc dans emote liste vous allez avoir toutes les emoticons voyez qu'il y en a certains qui mettent pas de prévisualisation mais il y en a certains où vous pouvez les prévisualiser je vais attendez je vous trouvez un exemple mais par exemple où est ce que c'est à par exemple là regardez attendez sa charge un peu allez allez voilà donc regardez l'imote up vous devenez un petit à mon cas bon il faut avoir est-il à mon guesse pour que ça soit stylé mais je veux dire voilà limote est donc par exemple le mec il a montré une prévisualisation de limote là aussi par exemple le mec qui montre up une animaux de tête qui tourne et donc aller en dessous mais sinon des fois il n'y a pas de prévisualisation vous voyez juste une image n'hésitez pas à les tester vous même par exemple la ya ganman style la ya speed là il ya des trucs jojo enfin il y en a vraiment plein donc vous je vous laisse chercher vous même et donc voilà sinon vous pouvez aussi les créer une fois que c'est fait vous cliquez sur le petit truc en bleu ici hop pour l'installer et ça vous donner un fichier en j zone ou en haut en imotecraft ça dépend en fait de la personne qui a téléchargé qui a fait le truc hop pareil vous installez ici hop une fois que vous l'avez installé une fois que vous l'avez installé vous allez sur votre forge et donc vous allez faire clic droit et open folder une fois que vous êtes là vous voyez que moi j'ai plein d'immotes assez en vrai j'ai des immotes normal sauf quelques-unes qui sont rigolotes par exemple j'ai un truc pipi j'ai une immote striptease vous voyez j'ai des trucs rigolos évidemment mettez pas des immotes trop bizarre les gars mettez des trucs normales comme moi et donc quand vous allez ouvrir vos dossiers vous n'allez pas atterrir ici vous allez atterrir sur oratoria donc c'est normal parce que c'est les dossiers d'oratoria et donc vous allez cliquer sur imotes ok vous allez voir plein de dossiers vous cliquez sur imotes et donc c'est là dessus que vous devez glisser vos imotes donc hop vous les avez installé hop vous les mettez là faut que le fichier soit en j zone ou en imotecraft très important une fois que c'est fait on va directement se retrouver sur le jeu une fois sur le jeu vous allez appuyer sur v et donc là vous allez avoir vos imotes vous avez vous pouvez en rajouter plein évidemment les imotes comme ça c'est celle de base hop et puis vous pouvez danser vous pouvez mettre en f5 pour voir de l'autre côté si vous êtes comme ça vous voyez pas mais vous êtes toujours en train de danser hop regardez attendez faut que je fasse plus vite hop là vous voyez enfin bref pour enlever vous devez vous sneak ou avoir la touche imotes hop je vous montrerai directement dans vos touches soit vous mettez une touche pour arrêter limote ou soit vous vous mettez en sneak donc accroupi moi je me mets en accroupi je préfère hop ensuite pour gérer vos imotes et les mettre comme moi vous voyez que j'en ai plein vous allez appuyer sur toutes les imotes donc quand vous appuyez sur votre menu rapide en bas à droite toutes les imotes donc là vous voyez toutes les imotes que j'ai j'en ai pas mal et sur configuration d'imote voilà ici vous avez votre route imote vous pouvez cliquer pour la mettre où vous voulez hop on va éviter parce que je l'ai déjà mis hop voilà et donc vous pouvez la mettre n'importe où pas besoin d'utiliser le menu export ça va se mettre automatiquement donc ça c'est parfait pareil pas besoin d'ouvrir le dossier ça se fait tout seul hop vous allez dans autres options et ici je vous laisse recopier les mêmes options que moi normalement j'ai les meilleures options possibles et voilà et si vous voulez marcher avec une imote c'est cette option là vous devez la mettre au maximum etc etc enfin bref je vous laisse regarder ça c'est assez compliqué il ya des imotes qu'on comprend pas mais du coup voilà après vous pouvez faire des petites imotes très sympathique hop voilà c'est rigolo hop celle là pour voler un petit peu bizarrement enfin voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu évidemment si vous avez besoin d'aide que vous avez des problèmes vous n'hésitez pas à demander et puis c'est vous finito